Bonjour à toi chers spectateurs, La prophétie de l'horloge ou The House with a Clock in His Walls de Eli Roth était un film qui m'intriguait pour deux raisons qui sont très simples. La première c'est que c'est le deuxième film dans la même année d'Eli Roth, ce qui est une performance je trouve parce que Eli Roth il y a eu des moments où on ne le voyait pas faire de film pendant je ne sais combien de temps, il y a des années où il fait The Green Inferno et Knock Knock dans la même année et là pareil cette année il fait Death Wish et dans la foulée La prophétie de l'horloge. Et au delà de ça c'est parce que c'est Eli Roth et Eli Roth moi la quasi totalité de ses films je les attends en tournant parce que j'adore ce réel et que ben il faut être honnête aussi, une fois sur deux ça passe ou ça casse. Le résumé pour faire simple, Lewis est un tout jeune garçon de 10 ans qui vient juste de perdre ses parents dans un grave accident. Il va être hébergé par son oncle Jonathan qui n'est pas forcément une personne que l'on pourrait nommer de normal puisqu'il est mage. Et ben pour le coup l'adaptation du bouquin de John Belair par Eli Roth est la fois où ça passe. Après une fois où ça a cassé parce que Death Wish pour ceux qui se souviennent c'était quand même pas une grande gloire dans le genre. Mais il faut reconnaître que là Eli Roth a réussi à plutôt bien investir le genre du film de famille ou du film pour enfants avec une oeuvre qui est particulièrement passionnante parce qu'on sent qu'Eli Roth, au delà du fait que malheureusement il a récupéré le projet en cours de route, il y avait déjà un réel mais visiblement il est parti et parti tellement vite en fait qu'on ne sait même pas qui était ce premier réel. Et Eli Roth a récupéré le projet un petit peu comme ça. Et en fait il a réussi à greffer pas mal de son identité au film. Ce qui je trouve est une énorme complexité lorsqu'on est un réalisateur de cinéma de genre voire très genré. Parce que Eli Roth il était plus connu pour faire du film hardcore quasi interdit au moins de 18 ans. Là tu le fais passer direct au film pour enfants pour tous les âges. Tu te dis oula il va pas se casser les dents le pépère. Et au final il se casse pas du tout les dents. Il arrive à la fois à reprendre des aspects de son cinéma de genre tout en apportant une certaine identité qui est propre au film pour enfants. Ce qui donne un film pour enfants extrêmement mature. Ce qui est à la fois très surprenant et en même temps très convaincant. Et ça renforce le fait qu'il faut proposer à d'autres réalisateurs de genre de faire des films comme ça. Lorsqu'un cinéaste adepte du cinéma de genre décide de se lancer dans le film pour enfants, cela est une sacrée prise de risque car on aura soit le droit à une oeuvre littéralement beaucoup trop typée pour plaire aux enfants, soit un film trop édulcoré pour réussir à plaire à tout le monde, donc au risque gros, voire même très gros. Mais Eli Roth n'est pas arrangé dans ce genre de catégorie. Et pour sa deuxième réalisation de l'année, il décide donc de nous offrir un conte extrêmement surprenant et plaisant. Un joli petit moment de cinéma tout aussi entraînant que sympathique, qui manque peut-être d'un peu plus de prise de risque, mais qui donne tout de même lieu à un divertissement de haute volée. Alors en termes d'écriture, c'est donc écrit par Eric Kripke et c'est donc basé sur le bouquin de John Belers. Ce qui est intéressant, c'est qu'Eric Kripke, il a vraiment choisi de construire son film comme étant un pur mélange de tout ce qui a fait son enfance, je pense honnêtement. Parce qu'en termes d'écriture, il y a des références à beaucoup de choses. On peut y trouver des références à des épisodes de la quatrième dimension, on peut y trouver des références à des épisodes de Hitchcock présentes, on peut y trouver des petits traits, entre guillemets, de caractères qui font penser au conte de la crypte. Il y a plein de petits trucs comme ça qui me rappellent vraiment plein de références qui datent de plein de générations différentes. C'est assez génial de voir à quel point Eric Kripke, il a choisi vraiment de faire un melting pot de tout ce qu'il aime dans le cinéma d'enfant et, entre guillemets, dans les shows télévisés un petit peu bis ou en tout cas d'épouvante, qui restaient quand même accessibles au grand public. Et ça donne vraiment un ensemble qui a un équilibre très surprenant. Il y a vraiment des moments où on se dit, oh là, ça va peut-être aller un petit peu trop loin, notamment 3-4 vannes sur le caca qui sont assez nulles, il faut reconnaître, ça sort vraiment de nulle part et c'est pas du tout intelligent. En fait, c'est assez étonnant, mais ces vannes-là, elles débarquent en plein milieu d'une scène et on dirait qu'elles ont été ajoutées parce que tu as deux producteurs qui ont fait, oh, mais les enfants, ils aiment des mecs sur le caca, il faut rajouter des mecs sur le caca, mais des mecs sur le caca, ouais, là, là, c'est bien, des mecs sur le caca. Parce que sinon, elles n'ont rien à foutre là, en fait. Elles servent de conclusion presque à une scène, là où la scène pourrait s'arrêter juste avant. Et il y a 2-3 instants comme ça aussi de flottement où on sent qu'Eric Kripke, il n'a pas eu la mainmise complète en fait sur l'écriture. Mais ça donne tout un ensemble qui génère une vraie passion pour les personnages, pour toute l'histoire, pour le background. Moi, c'est ce que j'ai bien aimé aussi. C'est un point qui peut sembler anecdotique, mais la plupart du temps, lorsqu'on fait des films pour enfants, on a tendance un petit peu à laisser du vague derrière certains personnages, mais à ne pas donner la sensation que ce vague est nourri par un passé. Là, on sent que tous ces personnages, ils sont nourris par un passé. Et ça fonctionne à merveille. Il y a des moments où on regarde Jonathan, on voit qu'il s'est passé des choses avant, qu'il a vécu des choses et on veut savoir ce qu'il s'est passé. Et il y a plein de petites scènes comme ça. Et pour moi, ça démontre simplement qu'Eric Kripke, il a aimé faire ce scénar et qu'il a voulu y greffer tellement de choses que ça déborde de passion pour le cinéma. Kripke adapte plutôt bien l'œuvre de Bellers, notamment dans l'aspect enfantin assez mature tout de même de l'œuvre, qui n'enferme pas le métrage dans la simple petite chronique enfantine, mais permet également au film de vivre un peu plus par le biais de son aventure référencée et très noire finalement. L'auteur parvient à faire ressortir avant tout dans son récit cette passion pour les mythes et les légendes occultes, et permet alors à son aventure de sonner comme un récit qui ne prend pas l'enfant pour un simplet, mais qui au contraire l'imagine comme l'avenir de ses aînés et surtout comme l'essence même de la compréhension du monde dans lequel ses personnages évoluent. En termes de mise en scène, Eli Roth, c'est un cinéaste que beaucoup trouvent, je dirais pas en sous-régime, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment convaincu par sa mise en scène. C'est un cinéaste qui a toujours eu beaucoup de mal à se faire une place dans la production de visuels américaines de genre, et les quelques fois où il s'est fait une place, c'est plus par le biais de ses concepts d'écriture que par vraiment le biais de sa mise en scène et de sa manière de mettre en scène l'horreur. Hostel est devenu culte pour son concept. La mise en scène, il y a très peu de gens qui se souviennent de scènes vraiment marquantes de Hostel, hormis la scène où il y a le mec qui se fait couper les tendons et ensuite il rampe, la plupart des gens ne se souviennent quasiment pas de plans marquants de Hostel. Et la plupart de ses films sont foutus comme ça. Perso, pour moi, je trouve que c'est un très très bon metteur en scène qui sait très très bien utiliser les nouvelles technologies, notamment dans The Green Inferno, où l'hyper réalisme de la caméra apporte quelque chose de vraiment fort à de nombreuses scènes. On sent également cette chose-là dans la prophétie de l'horloge, dans le sens où on sent que Eli Roth a dû être pas mal restreint, qu'il n'a pas pu faire tout ce qu'il avait envie de faire, un peu comme c'était le cas sur Death Wish à mon avis, mais il y a des plans que je trouve vraiment terrifiants. Je me suis mis à des moments à la place d'un gamin et j'étais vraiment terrifié. Je trouve que Chris Stockman, sur ce point de vue-là, il a raison, il y a vraiment des scènes, t'es un gamin, mais les gamins, ils vont sortir de la salle, ils vont être en pleurs, quoi. Il y a vraiment des séquences qui sont à s'arracher les cheveux quand t'es gamin parce que c'est vraiment flippant. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça, en fait. Je dois être un petit peu barge comme garçon parce que c'est juste jubilatoire de voir à quel point ce cinéaste, on sent qu'il avait un matériau de base qui est un film pour enfants. Il s'est dit, ok, c'est un film pour les enfants, comme vous voulez, mais je vais en faire un truc où les gamins, quand ils y auront fort à l'Halloween, ils auront l'impression de voir, je sais pas, Michael Myers ou leur Freddy Krueger, mais version pour les enfants. Où ils auront l'impression de frissonner, mais ils auront 10-11 ans. Je trouve ça génial de faire ça quand t'es un réalisateur de genre et que, entre guillemets, tu pourrais être limité par l'aspect film pour enfants. Si on sent que Roth s'est tout de même un peu limité pour ce film, il est également indéniable qu'au cœur de ce métrage, réside une essence très genrée, qui tient largement la route et qui permet à l'œuvre d'avoir un caractère et une forme qui donnent à la fois des frissons au spectateur et le touchent également. Eli Roth est un caméléon cette année. Et après avoir un peu loupé son passage dans le film d'action et de vengeance, il est indéniable que celui se dirigeant vers les films pour enfants ait beaucoup plus réussi. L'auteur parvenant à livrer une œuvre de cinéma captivante et passionnante, un vrai récit divertissant et un conte pour enfants mature et impeccable en termes de scénographie. En termes de casting, alors déjà je trouve que Owen Vaccaro est très très bon dans le rôle du jeune Lewis. Il a vraiment une grande fraîcheur dans son interprétation et ça arrive à emmener le long métrage par de nombreux instants. Kate Blanchett, mais que dire de Kate Blanchett ? Kate Blanchett, c'est Kate Blanchett de toute façon. Je pense que peu importe le rôle qu'elle jouera dans sa carrière, elle sera toujours excellente. J'ai beaucoup aimé également Kai McClagan, qui est un acteur que j'adore, un des acteurs fétiches de David Lynch, mais qui depuis, à part pour la série des Espoiletes Housewives, il n'est pas très très connu du grand public, mais dedans il est excellent. Et il y a un acteur que j'adore dans ce film, c'est l'acteur principal entre guillemets. Et je ne suis peut-être pas très objectif sur lui en fait. Bon, je ne suis pas très objectif avec Jack Black. Il a bercé une partie de ma jeunesse et de mon adolescence et je trouve qu'ici, l'acteur déborde de charisme et délivre une prestation tout simplement jubilatoire dans le rôle d'un mage bien allumé. Au bout du compte, la prophétie de l'horloge est un pur plaisir. Si on se met à la place d'un enfant, je pense qu'il y a beaucoup de gens, si vous le voyez avec un œil d'adulte, vous allez vous foutre de la gueule du film et vous dire, « Oh là là là, c'est quand même un petit peu nul de la part d'Ellaire Off, on aurait pu s'attendre à mieux ». Honnêtement, je pense que les familles, vous allez adorer voir ce film. C'est un pied monumental pour les adultes et pour les enfants. C'est à la fois flippant comme il faut tout en étant bien réalisé. C'est clair dans sa démonstration de force et c'est évident que ça veut proposer quelque chose de fun pour toute la famille. Et rien que pour ça, la prophétie de l'horloge d'Ellaire Off, je ne peux que vous le conseiller de le voir en salle. C'est du fun en barre. C'est un vrai plaisir. Et si vous allez voir ça à l'Halloween avec vos gamins, vous allez passer un moment de dingue. Donc, allez-y. À plus.